Bonjour et merci de votre présence aujourd'hui pour évoquer l'Afghanistan, pays théâtre d'un drame passé au second plan avec bien sûr le retour de la guerre en Europe et l'invasion russe en Ukraine. Rappelons-nous quand même l'immense onde de choc provoquée par le retour des talibans à Kaboul. C'était le 15 août dernier, 20 ans presque exactement après l'intervention occidentale qui les avait chassés, ces mêmes talibans du pouvoir après les attentats du 11 septembre planifiés, on s'en souvient, depuis ce pays. Alors le retour au pouvoir des talibans après des années de guérillas, de violences et d'attentats, il signe, on en parlera, l'échec de la communauté internationale à accompagner la construction d'une démocratie dans ce pays marquée par un climat de guerre quasi permanente depuis 1979 et malgré les investissements colossaux des Occidentaux visant à consolider justement les institutions afghanes et à tenter de développer une armée nationale efficace, un retour des talibans à Kaboul était devenu très probable, voire inéluctable depuis des mois, voire des années. Dans leur lutte pour reconquérir le pouvoir, les talibans auront pu tirer profit des nombreuses faiblesses des institutions afghanes notoirement gangrénées par une corruption massive et incapables de s'imposer sur l'ensemble du territoire. La guérilla aura également été servie par les bavures militaires de la coalition en Afghanistan et les erreurs et maladresses des organisations internationales sur place pendant ces 20 années. Les talibans auront également pu capitaliser sur la lassitude de la guerre et sur le profond conservatisme. On en reparlera aussi d'une grande partie de la société. Et enfin, cette prise de contrôle du pays par les talibans, elle aura aussi été évidemment accélérée par la décision de Donald Trump d'ouvrir des négociations directes avec les talibans à Doha en 2019 en vue d'un retrait des troupes américaines en choisissant de tenir à l'écart de ces négociations le gouvernement afghan, Donald Trump, pour apporter un très rude coup au pouvoir déjà très affaibli du président Ashraf Ghani. Alors on va bien sûr évoquer toute cette situation. Et pour en parler, nous avons la chance de recevoir ici à l'université permanente M. Jean-Pierre Perrin. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour. Merci, bonjour. Alors M. Perrin, vous êtes un journaliste, correspondant de guerre et écrivain français. Vous avez été grand reporter à Libération, spécialiste du Proche-Orient, du Moyen-Orient et de l'Afghanistan, un pays où vous vous rendez très régulièrement, vous avez sous tous les régimes depuis 1977. Vous venez de publier « Kaboul, l'humiliante défaite » aux éditions des Équateurs. Alors avant de rentrer dans l'actualité, je voudrais qu'on revisite un peu toute cette histoire que vous avez vécue aux premières loges, avec tous ces voyages sur place. Est-ce que vous pourriez revenir pour nous sur quelques images, peut-être que ce sera le seul moment léger de cette conférence, sur quelques images que vous développez dans les premières pages de votre ouvrage et qui dise un peu de la fascination que peut exercer l'Afghanistan, ces paysages si particuliers, ce qui peut vous donner à vous notamment, ce qui vous a donné envie d'y venir et d'y revenir sans cesse, malgré les aléas de l'histoire ? Oui, peut-être déjà une question de l'air, l'air qu'on respire. Je crois que l'air, il est extraordinairement léger et en même temps enivrant. On a toujours l'impression d'être un petit peu ivre quand on se promène en Afghanistan à pied. Il y a une certaine caresse un petit peu de l'air, du vent, et vous vous y sentez, quand il ne fait pas trop chaud évidemment, ou pas trop froid, parce que c'est un pays extraordinairement continental, brûlant l'été et glacial l'hiver. Hormis ces deux périodes, vous vous y sentez plutôt bien. Et puis en même temps, vous avez le sentiment, dès que vous arrivez, d'être dans un très, très, très vieux pays. Et un très vieux pays où les marques de cette ancienneté sont palpables. Souvent, les Afghans, par exemple, lorsqu'ils s'expriment dans leur langue, qui est le Dari, qui est une déclinaison du Persan, c'est un vieux Persan, un Persan qui n'a pas évolué depuis peut-être le XVIIe siècle. Enfin, il a pris des mots nouveaux, évidemment, forcément, des mots qui n'existaient pas. Mais par rapport à son frère, le Persan d'Iran, qui est beaucoup plus moderne, beaucoup plus, donc, qui va plus droit au but, en quelque sorte, le Dari, donc le Persan afghan, est plus grammaticalement parfait. Les formules sont des vieilles formules. Les formules de politesse sont très, très importantes. Vous ne pouvez pas passer dans la montagne, à côté d'un inconnu, sans lui adresser la parole avec des formules de politesse. Et il vous répond avec des formules de politesse. Que vous soyez étranger ou du village d'à côté, ça ne change rien. Donc, la politesse est fondamentale. C'est très agréable d'être âgé en Afghanistan, très agréable, parce qu'on vous témoigne d'une attention que, si vous êtes plus jeune, vous n'avez pas. On vous laissera toujours, on vous tiendra la porte, garçons. Même les garçons vous tiendront la porte, par exemple, les garçons plus jeunes. Donc, vous avez, en même temps, la familiarité des paysages que vous avez. déjà connus avant de les avoir vus par la littérature ou par le cinéma. Quelqu'un aura fait, évidemment, beaucoup pour connaître l'Afghanistan, c'est évidemment Kessel, mais pas seulement. Et puis, effectivement, le côté... Les paysages ont quelque chose d'enthousiasmant. Ils appellent. Ils appellent à partir, ils appellent à s'élever, ils appellent à conquérir le monde. Ils ont quelque chose aussi d'un peu d'enivrant. Et puis, enfin, ils sont magnifiques. Je pense que le plus beau site naturel au monde, c'est-à-dire les lacs suspendus de Bandi Amir, en plein cœur de l'Afghanistan. Je ne sais pas si on les voit sur la carte, pas très loin de la ville de Shamsharan, voilà, qui sont une succession de... Je ne sais jamais s'il y en a cinq ou six. Lacs suspendus. J'essaye d'y aller à chaque fois que je vais en Afghanistan. Donc, ce sont des lacs suspendus en altitude. Alors, il n'y a personne. C'est un parc naturel parfait. Et donc, ils sont d'un bleu, le bleu de la Pila Zuli, qui sont totalement éblouissants. Donc, il y a tout cet environnement qui favorise le fait que tant de personnes ont été séduites et conquis par l'Afghanistan. Il reste du patrimoine également là-bas, malgré les guerres contre les mémoires qui ont été menées, notamment ces dernières décennies. Oui. Alors, il y a beaucoup de patrimoine. Le patrimoine a énormément souffert. Il va souffrir encore. Mais il y a un patrimoine très, très, très riche. Alors, d'abord, on va remonter un petit peu, parce que ça me paraît essentiel, à la conquête d'Alexandre le Grand. Alors, ça fait, évidemment, ça fait 330 et des poussières avant Jésus-Christ. Mais pourquoi c'est important ? Parce qu'Alexandre le Grand, qui est, dans le monde perse, quasiment divinisé, il a quasiment la... Comment dire ? On l'admire quasiment comme un prophète. C'est un prophète, même, sous le nom d'Iskander. Iskander, c'est donc le nom d'Alexandre. Alors, les poètes persans, y compris afghans, s'en sont emparés, pour magnifier un peu sa geste. Il est considéré comme l'homme qui réunit les contraires. Il est l'homme qui cherche l'absolu. Il est l'homme qui cherche la vie éternelle. Il est l'homme qui renverse l'ordre du monde. Donc, il a une valeur beaucoup plus importante dans la poésie persane, donc afghane, parce que l'Afghanistan et l'Iran partagent les mêmes poètes. Le plus grand poète persan est né en Afghanistan. Il s'agit de Rumi, ou de Maulana, il y a deux noms. Et donc, la divinisation d'Alexandre fait que... c'est absolument important. Et d'ailleurs, ça nous amène aussi aux talibans qui ont toujours... qui refusent cette partie du passé de leur pays. Alors, évidemment, l'Afghanistan ne s'appelait pas l'Afghanistan, ce n'était pas à l'époque d'Alexandre. Elle s'appelait la Bactriane, c'était la partie la plus à l'est du grand empire perse, que donc Alexandre va complètement annihiler, détruire, ravager. Mais ce n'est pas lui qui va tuer d'ailleurs l'empereur. L'empereur Darius III. Et donc, notre Alexandre, qu'est-ce qu'il va faire en Afghanistan ? Il va avoir du mal avec la guérilla, déjà à cette époque. On peut dire que les guerres asymétriques naissent à l'époque d'Alexandre. Guerre asymétrique, c'est-à-dire une armée régulière, celle d'Alexandre en l'occurrence, qui fait face à des bandes d'irréguliers qui sont des tribus montagnardes ou autres. Et donc, Alexandre va se marier avec la célèbre Roxane, qui est la fille d'un satrape perse. Roxane, qui signifie donc la resplendissante. Et c'est un mariage de géopolitique, si on peut dire. Le mot n'existait évidemment pas. Mais c'est aussi en même temps un mariage d'amour. Apparemment, les deux amants s'aimaient. Et d'après les historiens latins qui ont écrit sur cette période. Donc, c'est un mariage d'amour. C'est quelque chose quand même de très moderne. Ce mariage d'amour n'existait pas. n'existait pas. Et donc, en même temps, va se fonder une civilisation qu'on va appeler la civilisation gréco-bactriane. Bactriane, donc le nom de cette province de l'Empire perse. Ou gréco-indienne, parce que l'influence de l'Inde est considérable. Et donc, à l'époque, les religions qu'il y avait, donc on est bien avant l'islam, en Afghanistan, sont essentiellement la religion zoroastrienne. zoroastrienne est né, est né en Afghanistan, dans l'actuel Afghanistan, dans la ville de Barsk. Il est né à l'est, mais ce qui est important quand même. Et puis, Bouddha n'est pas venu en Afghanistan, mais le bouddhisme s'est développé considérablement en Afghanistan. Il a eu une influence considérable sur la religion elle-même du bouddhisme et surtout, 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 jusqu'à Alexandre. Vous savez, le bouddhisme n'avait pas, le Bouddha n'avait pas de visage. C'est un peu comme le dieu monothéiste n'avait pas de visage. Et donc, c'est en Afghanistan qu'il a trouvé son visage. Il l'a trouvé comment ? À cause des sculpteurs grecs qui accompagnaient Alexandre. Parce qu'Alexandre venait avec ses généraux, ses bataillons, ses cavaliers, ses célèbres porteurs de lances. Mais en même temps, avec tout un aéropage de savants, il y avait des compteurs de pas pour savoir combien de chemins on faisait chaque jour, à quelle distance les séparait de la Macédoine et de la Grèce. Il venait avec des sculpteurs, il venait avec des artistes, il venait avec des poètes, il venait avec des historiens. Ce que fera plus tard Napoléon à son image lorsqu'il va conquérir l'Egypte. C'est sur le modèle d'Alexandre qu'il va faire ça. Et donc, notre Alexandre arrive avec tous ces gens-là, dont des sculpteurs, c'est la rencontre avec le bouddhisme et les sculpteurs grecs vont donner au Bouddha qui n'avait pas de visage un Bouddha, ils vont lui donner le visage d'Apollon. Alors, on s'est posé la question pourquoi celui d'Apollon ? Tout simplement, on a la réponse dans Malraux, dans les Voies du silence, sans doute qu'il ne l'a pas trouvé lui-même et emprunté à quelqu'un, mais simplement parce que la suprême sagesse représentée par le Bouddha doit correspondre à la suprême beauté et la beauté est incarnée par Apollon. Après, le Bouddha va connaître d'autres visages, son visage actuel n'est sans doute pas le même que celui d'Apollon. Voilà, donc, cette parenthèse grecque ou gréco-bouddhiste ou gréco-bactrienne va durer quand même cinq siècles, cinq, six siècles. On va parler grec, du moins les élites vont parler grec en Afghanistan pendant toute cette période et tous les actes vont être écrits en grec. Et les cités grecques, la plupart fondées par Alexandre lui-même, vont prospérer. Kandahar, par exemple, la grande ville du sud du pays, son nom viendrait de Iskander, donc le nom d'Alexandre. Erat a été fondé par Alexandre également et dans le nord, il y a une mythique ville sur laquelle les archéologues français ont beaucoup travaillé qui est Aytranoum dans le nord-est de l'Afghanistan qui est une extraordinaire ville grecque où on a retrouvé ce qui fait une ville grecque, c'est-à-dire des termes, des temples, des palais, une acropole, que sais-je. Et donc, c'est là qu'on a découvert l'empreinte d'un papyrus qui serait l'un des discours perdus d'Aristote. Vous voyez donc, vraiment, on peut considérer qu'à une époque, l'Afghanistan était grec comme ces pays de l'autre côté du Bosphore qui ont été grecs pendant très longtemps, l'Afghanistan a été grec. Donc, ce qui fait qu'on ne se sent finalement pas si dépaysé que ça puisqu'il y a cette lointaine origine grecque qui ne donne pas seulement qu'une parenthèse. Alors, on ne pouvait pas parler de l'Afghanistan sans parler d'Alexandre. On va quand même faire un grand saut évidemment chronologique pour évoquer l'Afghanistan dans la période contemporaine. le revisiter à travers vos yeux. Vous qui l'avez donc visité pour la première fois en 1977, vous ne l'avez connu finalement que deux ans en véritable paix, ce pays, parce que l'invasion soviétique, on s'en rappelle, je ne l'ai pas dit, mais a commencé en 1979. Est-ce que c'est vraiment ça le début d'un désordre qui n'en finit pas ? Oui, parce que même si l'Afghanistan est un pays plutôt violent quand même avec sans arrêt des vendettas, des rivalités qui s'expriment souvent avec de la poudre à canon, à fusil en tout cas, n'a pas connu beaucoup de guerres, si vous voulez, à part les guerres du passé, à part le passage de Jean Giscan, à part les guerres qu'elle-même a menées, que certains du moins de ses princes, ses émis ont menées contre l'Inde, a été la proie de l'Afghanistan pendant des siècles. Pendant des siècles, les cavaliers afghans faisaient des raids sur la plaine indogangétique et ils ont détruit les plus beaux temples de l'Inde, ils ont ramené tant et tant d'esclaves qu'à un moment donné vers 1100 et quelques, le cours de l'esclave s'est même effondré, vous voyez, et puis la grande montagne qui traverse l'Afghanistan, on la voit un peu là, qui est un rameau de l'Himalaya, s'appelle l'Hindoukouche et on peut le traduire par la tueuse d'Indiens parce que tous ces malheureux Indiens qui étaient ramenés en esclavage, quand ça se passait l'hiver, ils périssaient par milliers dans l'école de l'Himalaya, donc de l'Hindoukouche dont le nom Hindu-kouche, couche-tué-indien. Donc, c'est la géographie qui parle toujours en Afghanistan avec, on a l'impression justement qu'on est en permanence, passé et présent, se mêlent et se confondent. Je ne sais plus quelle était la question. C'était savoir un petit peu si vous l'avez connu que deux ans en véritable paix, même si c'était... Donc, il n'y a pas eu autant de guerres que ça. Je vais tout de suite démolir un cliché que vous avez dû entendre, c'est l'Afghanistan, cimetière des empires. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je sais que ça employait, que tout le monde l'emploie. Cimetière des empires, oui, elle a détruit... C'est vrai que l'empire britannique a commencé à se disloquer après les tentatives d'invasion de l'empire des Indes, c'est vrai. L'URSS, évidemment, s'est enlisée et il faut... On peut rappeler que quand même que la fin du mur du Berlin, la première faille dans le mur de Berlin, le mur de Berlin, comment ça, ça s'est éclaté, c'est 6-7 mois après le départ des troupes soviétiques d'Afghanistan. Donc, évidemment, ce n'est pas la seule raison, mais ça y a contribué. Et donc, on voit encore une fois l'Amérique obligée de retirer... Pas seulement l'Amérique, l'OTAN, retirer toutes ses forces précipitamment avec cette défaite que j'ai appelée une humiliante défaite. Mais, en même temps, il y a des conquérants qui sont venus et qui n'en sont pas repartis. Je pense que le célèbre Babour, qui est le fondateur de l'Empire moghol, est venu en Afghanistan comme un envahisseur. On est à peu près à l'époque de François 1er. Et donc, il va établir... à Kaboul, il va prendre Kaboul et en faire sa capitale. Et depuis Kaboul, il va envahir le reste de toute l'Inde, une partie de l'Asie centrale. Et il va fonder ce qu'on appelle l'Empire des Grands Mogols. Lui-même était fils de Tamerlan, mais en même temps, ce mot-gol n'est pas mongol. C'était un fils de mongol. Il a établi l'Empire des Grands Mogols. Ensuite, la capitale partira de Kaboul à Delhi, ou à Agra, plutôt. Et donc, il reviendra mourir. Il voudra à sa mort que sa tombe revienne, que son corps soit rapporté, ramené à Kaboul. Aujourd'hui encore, on peut voir la tombe de Babour dans un parc de Kaboul, où il est toujours très bien entretenu. Et vous voyez, lui, il s'est servi de l'Afghanistan comme tremplin pour conquérir tout un monde. Il a eu un empire phénoménal, quand même, Babour. Et donc, ce n'est pas un cimetière des empires. Puis Jean Giscan, par exemple, quand il a déferlé sur le pays, il n'y a jamais été vaincu. Et son passage a contribué beaucoup à ruiner et à anéantir l'Afghanistan. Et je crois qu'aujourd'hui encore, l'Afghanistan ne s'est jamais remise du passage des hordes mongoles. Alors, vous m'évoquiez tout à l'heure la période soviétique. Vous êtes revenu pendant la période de l'invasion soviétique. Vous êtes revenu à plusieurs reprises pendant cette période. Vous me disiez la lourdeur de l'armée russe. Évidemment, on ne peut que comparer avec les images qu'on voit actuellement. Mais la période où l'Afghanistan a été le plus détruit dans l'histoire récente, ce n'est pas la période soviétique, c'est la période qui suit. Non, je crois quand même que c'est plus complexe. L'armée soviétique s'est comportée en Afghanistan d'une manière terrifiante. Elle a détruit des milliers de villages. Elle a usé toutes les armes. Même les armées occidentales se sont mal comportées en Afghanistan. On ne peut pas dire le contraire. mais elles n'ont jamais eu la volonté de détruire de l'intérieur la population comme l'armée soviétique l'a faite. Je vais prendre un seul exemple. Dans quasiment toutes les régions où je me suis déplacé avec des combattants afghans, on trouvait ce qu'on appelle les mines papillons qui sont de toutes petites mines, quasiment très peu, qui se confondent avec la couleur de la terre et qui sont destinées quand même aux enfants. C'est-à-dire que les enfants les trouvent ne savent pas ce que c'est et vont la prendre et à ce moment-là la taper et à ce moment-là elle explose. Elle ne va pas les tuer. Elle va simplement leur emporter un bras, une jambe, un oeil ou que sais-je. Donc il y a eu quand même la guerre maintenant de façon absolument maléfique. Je ne vais pas dire qu'on mène bien la guerre mais il y a quand même des règles dans la guerre. Il y a des conventions de Genève par exemple. Jamais les conventions de Genève n'ont été appliquées par l'armée soviétique. Elle s'est comportée d'une manière absolument terrible détruisant tous les villages lorsqu'elle faisait une offensive et essayant de dresser les ethnies les unes contre les autres par exemple utilisant l'arme de la faim. Tout ce qu'elle a pu essayer de faire pour vaincre la résistance afghane elle l'a fait. Ce qui nous évidemment nous inquiète encore à l'heure d'aujourd'hui parce que cette armée est quand même globalement la même et c'est elle qui est aujourd'hui aux prises avec l'Ukraine. Donc oui la guerre a eu un effet terrible sur l'Afghanistan en ce sens que ça a non seulement détruit le pays on parle d'un million de morts quand même ce qui est considérable pour un pays qui n'en comptait qu'une vingtaine à cette époque 5 ou 6 millions de réfugiés. Donc cette guerre qui a duré 10 ans a eu une empreinte terrible et dont souffre aujourd'hui encore l'Afghanistan. Mais en revanche cette guerre qui se menait essentiellement à la campagne n'avait pas détruit les villes. Kaboul est resté intact. Erat a été détruite la troisième ville du pays a été en grande partie détruite. Mais Kandar n'a pas été détruit Mazar-e-Sharif n'a pas été détruit non plus. Et donc ce qui va détruire Kaboul par exemple c'est la guerre civile qui va suivre le départ des soviétiques et la chute trois années plus tard du régime communiste. Là à ce moment-là les ethnies ne s'entendent plus chacun veut sa part du nouvel Afghanistan au détriment des autres. Des ethnies qui étaient martyrisées dans le passé disent nous on s'est battus contre les soviétiques on veut notre part du gâteau et vont apparaître tous ces seigneurs de guerre qui sont des anciens chefs de la résistance et qui ne veulent parvenir à la vie civile et qui en tiennent et qui considèrent qu'il faut encore régner sur leur bout de terrain et tout ça va entraîner une guerre civile effroyable qui va durer de 92 date de la chute du régime communiste jusqu'à 96 95 l'apparition des talibans en réaction contre cette guerre contre cette guerre interne contre cette guerre intérieure donc qui vont apparaître en 95 prendre le pouvoir c'est à dire Kaboul parce que tout le pouvoir est quand même à Kaboul en 96 et instaurer le premier régime des talibans et c'est pendant cette période de guerre civile que Kaboul va être en grande partie détruite alors justement vous parlez de la naissance de ce mouvement taliban dont évidemment on va beaucoup reparler on nous présente souvent les talibans comme une créature des services secrets pakistanais est-ce que c'est aussi simple que ça ou non ? alors c'est toujours plus complexe si vous voulez je pense que les talibans sont un mouvement intrinsèquement afghan mais qu'ils ont été mis en orbite par le Pakistan le Pakistan a toujours cherché des alliés en Afghanistan et donc pendant la depuis l'invasion soviétique en particulier donc pendant l'invasion soviétique et bien évidemment il a tout misé sur les parties de la résistance mais en choisissant toujours les parties les plus islamistes les plus radicaux c'est à dire qu'en Afghanistan il y avait un parti royaliste une fraction de la résistance était royaliste et bien elle n'avait quasiment aucune aide et les groupes plus modérés par exemple le groupe du commandant Massoud en recevait un petit peu mais ceux qui recevaient l'essentiel de l'aide pakistanaise c'est à dire en fait l'aide américaine mais c'est le Pakistan qui se chargeait de la distribution et bien le Pakistan favorisait les groupes les plus radicaux en disant que c'était les plus combatifs ce qui n'était pas forcément vrai qui pouvait l'être mais ce n'est pas forcément vrai et donc il a toujours tout misé sur les groupes fondamentalistes les groupes islamistes les groupes les plus durs d'un point de vue religieux et donc pendant la guerre civile bon les groupes qui soutenaient n'ont pas brillé forcément par leurs compétences au combat et donc il a changé son fusil d'épaule et il a décidé de tout miser sur les talibans alors tout miser ça signifie les former les entraîner les armer les conseiller et puis parfois certes accueillir des volontaires pakistanais permettre à des volontaires pakistanais de les rejoindre pour les renforcer et donc effectivement le Pakistan a beaucoup contribué à la victoire des talibans mais encore une fois le mouvement lui-même est un mouvement profondément afghan même si tous ces cadres en particulier le célèbre Mullah Omar ont fait toutes leurs études religieuses dans les écoles religieuses pakistanaises alors j'ai trouvé un article justement de cette une archive de l'époque de ces premiers de cette première période des talibans un article qui a été rédigé par votre collègue du monde Bruno Philippe je voudrais le citer sous la férule c'était un article de 96 sous la férule de ces fous de dieux le pays l'Afghanistan devient le pays des interdits interdiction aux femmes d'aller étudier et travailler interdiction de ne pas aller à la mosquée interdiction de se raser la barbe interdiction de regarder des films interdiction de jouer aux échecs interdiction aux enfants de jouer au cerf-volant même les ours en peluche sont bannis toute représentation même animale contrevient en loi coranique dans les ministères abandonnés des téléviseurs fracassés ont été plantés sur les grilles des centaines de mètres de bandes magnétiques récupérés sur des cassettes de musique ou des vidéos pendent autour pitoyablement comment est-ce qu'on arrive dans une telle rigueur je crois que les religieux en Afghanistan ont été une malédiction pour ce pays c'était vraiment une malédiction ce sont souvent des molas de village ils n'ont aucune ouverture sur le monde qui savent effectivement plus ou moins lire le coran en arabe pour certains pas tous qui ont fait des études dans les madrassas pakistanaises les plus rigoristes pourquoi pourquoi au Pakistan parce que elles sont considérées comme prodiguant un enseignement de meilleure qualité qu'en Afghanistan et elles ne sont pas sous le contrôle de l'état elles sont indépendantes les madrassas en Afghanistan sont sous le contrôle de l'état je parle avant avant la guerre et donc on ne peut pas trop y enseigner n'importe quoi ce n'est pas le cas au Pakistan où elles sont privées et donc on peut choisir la madrassah la plus sectaire et c'est ce qui s'est passé les talibans ont tous un peu le même bagage idéologique c'est à dire un bagage religieux qui vient d'une école indienne une école religieuse indienne qui s'appelle l'école des hauts bandits qui est née pendant donc la colonisation britannique avec évidemment une volonté de chasser le colonisateur mais en même temps de bâtir un socle idéologique religieux extrêmement sectaire à l'image du wahhabisme saoudien donc entre le wahhabisme et l'école des hauts bandits les passerelles sont nombreuses ce n'est pas tout à fait pareil mais c'est assez proche et donc ce bagage religieux elle socle des talibans dont tous les cadres sont issus de ces mêmes écoles donc ça donne une unité au mouvement taliban il y a des divergences entre eux assez fortes mais il y a quand même cette unité ils ont le même bagage idéologique ils viennent des mêmes écoles et dans un pays comme l'Afghanistan extrêmement fractionné entre tribus ethniques clans et tout ça avoir cette force assez homogène créer une dynamique et expliquer en partie leur réussite et cette période elle est évidemment marquée dans l'esprit de chacun d'entre nous par les femmes sous ces tchadors pourquoi le mouvement taliban il y a une telle fixation sur la place des femmes dans l'espace public est-ce que c'est aussi au-delà de l'islam traditionnel à la société afghane alors le tchador qu'on appelle le tchadri qui est différent parce qu'on le trouve qu'en Afghanistan et un peu de l'autre côté de la frontière pakistanaise composent donc une série de voiles les uns sur les autres avec une grille au niveau du visage donc ça c'est vraiment spécifique à l'Afghanistan cette grille qui donc rend la vie des femmes compliquée parce que quand vous la portez vous ne voyez pas grand chose vous ne voyez pas vos pieds par exemple vous ne voyez pas vous ne voyez pas très très mal et ça vous empêche de lire vous ne pouvez pas lire dans la rue ne serait-ce que même dans un magasin le prix d'un objet vous avez du mal à le voir parce que la grille est quand même un obstacle considérable et donc ce tchadri a toujours existé depuis que l'Afghanistan est depuis des siècles disons sans doute pas de photo je ne peux pas vous certifier mais semble-t-il donc ce n'est pas les talibans qui l'ont inventé c'est une société extrêmement patriariale où la femme est à la fois valorisée comme objet comme objet c'est-à-dire elle a une valeur marchande qui peut être élevée parce que la femme travaille parce que la femme fait des enfants parce que la femme peut servir de monnaie d'échange lorsque vous avez des problèmes entre deux clans ou entre deux tribus alors les talibans sont contre ça par ailleurs parce que ce n'est pas dans la charia donc mais dans le code tribal Pashtun quand vous avez un conflit entre deux tribus et un conflit ne s'éteint pas avec la mort de l'un des deux antagonistes protagonistes peut traverser les générations il peut être s'étendre au clan à la tribu au village au-delà donc c'est important quand même à un moment donné que les deux parties qui se font la guerre se réconcilient à ce moment-là la femme a cette valeur c'est-à-dire que la partie qui se sent offensée va demander à la partie qui l'a offensée pardon qui a tué quelqu'un une compensation et cette compensation va être la femme la femme va donc de la partie offensante va donc rejoindre la partie offensée et servir pendant toute sa vie c'est assez tragique mais d'esclave elle va être l'esclave et ça peut être une ou deux ou trois femmes ça dépend de l'ampleur du conflit donc vous voyez cette femme qui est maltraitée qui n'a pas accès ni aux soins ni à l'éducation ni à rien du tout mais a quand même une valeur une valeur une valeur marchande alors si vous voulez moi ça me choque pas qu'on dise qu'elles sont traitées comme du bétail parce que le bétail aussi a une valeur marchande on peut dire qu'elles sont traitées comme du bétail le bétail avec une grande valeur marchande et donc ces femmes donc il faut absolument pas qu'elles qu'elles puissent évoluer c'est la grande crainte des talibans c'est que ces femmes accèdent à la liberté si elles accèdent à une forme de liberté à ce moment là l'ordre va chanceler parce qu'elles sont quand même le pilier de cet ordre à leur corps défendant bien évidemment et donc il n'est pas du tout l'éducation va leur permettre d'accéder à la liberté en partie ne faisons pas trop d'illusions mais quand même ça va leur apporter une ouverture sur le monde et donc desserrer un peu l'empreinte du patriarcat sur ces femmes alors on a une très mauvaise comment dire on a une très mauvaise connaissance des femmes en Afghanistan pourquoi ? parce qu'on n'a pas accès à elles évidemment c'est très difficile alors évidemment une femme occidentale une chercheuse occidentale aura davantage d'accès à un homme mais encore elle va être un petit peu sous confrontée au chef de famille qui va se dire mais pourquoi elle va poser des questions à ma femme ou à ma fille ou à ma soeur ou à ma cousine donc voyez on a une très mauvaise connaissance la connaissance que nous pouvons y avoir et ça fait des années que j'essaye de faire connaître ces travaux c'est par l'intermédiaire de la poésie vous voyez comme quoi la culture est essentielle dans un pays futile futile un pays où l'éducation n'a pas n'a pas encore trouvé son chemin la poésie des femmes afghanes a été une révélation parce que à ce moment là c'est une poésie qui est non écrite forcément puisqu'elles n'ont pas accès à l'éducation donc ce sont une poésie improvisée orale spontanée qui le lance comme ça sur le chemin des champs ou en allant à la rivière laver du linge et qui ont pu être recueillis par un philosophe et anthropologue afghan que j'ai compté parmi mes amis mais malheureusement comme toute personne très haut de gamme en Afghanistan il a été assassiné et lui avec un magnétophone a réussi à recueillir et en a fait un recueil de ses poèmes et à les publier y compris en français et donc dans ses poésies on a quelque chose de spontané évidemment et on voit que notre image de l'Afghan n'est pas du tout que ne correspond pas à ce qu'elles sont véritablement ce sont des femmes qui sont en révolte mais elles ne peuvent pas elles ne peuvent pas se révolter sinon la mort les attend au coin de la rue donc on a des poésies d'insoumission qui prennent parfaitement conscience de la tragédie de leurs conditions et qui valorisent tous les interdits c'est ça qui est formidable c'est à dire que l'adultère qui est puni de mort évidemment est valorisé je ne dis pas qu'elle le pratique je n'en sais rien sans doute pas ou peu mais en tout cas la valeur de l'adultère dans leur poésie est sacralisée le mari est considéré comme un moins que rien on l'appelle souvent surnommé dans ces poésies qui sont très courtes ça s'appelle des landais ça a trois vers tac 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 ce sont comme des comme des rafales petites rafales et le mari est appelé en général le petit bossu et on a des vers d'une impertinence totale mon amant vient casser le lit avec moi c'est pas grave le petit bossu le réparera vous voyez et puis en même temps ça valorise aussi quand même la question de l'honneur la question du courage que les hommes doivent avoir à la guerre mais en même temps ça parle d'elle même et de leurs conditions et encore une fois moi j'ai surtout noté dans beaucoup de ses poèmes la valorisation de l'amant l'amant qu'on ne trouvera jamais c'est trop beau mais l'amant a une valeur avec un A majuscule c'est celui qui fait rêver c'est celui qui viendra les emmener il ne viendra jamais mais peu importe c'est la fonction un peu un peu tomaturgique de la poésie si je peux dire alors monsieur Perrin l'ouvrage que vous venez de publier Kaboul l'humiliant de défaite il essaye de détailler la période à laquelle on arrive ces 20 ans d'intervention occidentale pendant lesquelles les américains les européens et d'autres ont essayé d'aider l'Afghanistan à devenir une république finalement comme les autres vous avez essayé de détailler pourquoi ça n'avait pas marché je propose qu'on revienne sur certains des aspects de ce travail que vous avez mené il y a une des réflexions que vous vous faites c'est en 2001 quand les américains notamment chassent les talibans il y a une négociation qui se passe à Bonn mais on décide évidemment de ne pas y inviter les talibans et ça c'est une première erreur à un posteriori vous vous dites c'est une première erreur on s'est privé de la possibilité de faire quelque chose de plus inclusif juste avant une courte parenthèse c'est que lorsque les américains interviennent en Afghanistan et à précédent l'OTAN c'est que le monde entier applaudit c'est à dire que vous prenez le pape à l'époque c'est Jean-Paul II il dit les américains ont parfaitement le droit de se défendre vous avez les russes qui prêtent leur base d'Asie centrale du Kyrgyzstan en particulier à l'armée américaine les chinois aujourd'hui adversaires des états unis qui disent oui 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 venez faire le ménage en Afghanistan il y a des terroristes au nom de la lutte globale contre le terrorisme tous les pays de l'Amérique du Sud applaudissent l'Europe évidemment fait partie donc on a aucune opposition à l'attaque américaine en Afghanistan aucune opposition on ne pourrait plus jamais rêver d'un tel pareil cas de figure c'est unique tous les pays adversaires ou pas sont d'accord bon ça c'est le premier c'est la parenthèse sur laquelle je voulais intervenir donc ça veut dire que tous les atouts sont dans les mains des américains on peut donc même l'Iran à l'époque qui est déjà l'ennemi depuis des années des états unis au contraire accueille assez favorablement l'arrivée des américains c'est vrai que c'est un gouvernement à l'époque réformateur mais accueille les talibans dans lequel ils voient leurs ennemis aussi les iraniens les talibans ont massacré une dizaine de diplomates dans le nord du pays donc voilà et donc toutes les cartes maîtresses sont entre les mains des américains et de l'OTAN n'oublions pas normalement la conduite de la guerre c'était l'OTAN aussi et bien malgré tout ça échoue donc effectivement on peut il faut essayer de trouver quelles sont les conséquences les raisons les raisons de cet échec alors des raisons il y en a quantité mais la première je la vois effectivement de la conférence de Bonn en Allemagne qui après la défaite des talibans ils sont encore pas tout à fait défaits mais ils sont en bonne voie est chargée de reconstruire l'Afghanistan de bâtir un Afghanistan nouveau avec des institutions démocratiques avec une aide absolument considérable de la communauté internationale et donc on se réunit à Bonn et puis tous les différents partis anti-talibans viennent tous les pays aussi qui vont participer au financement de ce plan Marshall en quelque sorte pour l'Afghanistan et là on a oublié quand même quelqu'un on a oublié les talibans alors c'est vrai que les talibans sont vaincus sur le point de l'être mais ils sont quand même ils ont régné quand même sur le pays pendant de 96 à 2001 c'est à dire 5 ans et puis si vous voulez ils sont en position très affaibliste et justement il fallait quand même les intégrer ça n'a pas été fait les talibans avaient proposé avaient tendu la main aux américains en leur disant voilà faites une amnistie puis on pourra peut-être discuter les américains n'ont pas voulu en entendre parler George Bush Junior à l'époque disait ceux qui abritent les terroristes sont aussi responsables que les terroristes eux-mêmes donc fort de cet axiome eh bien on n'a pas invité les talibans on a cru que les talibans avaient été une parenthèse et qu'ils allaient disparaître à tout jamais dans les limbes de l'histoire or ils ont été vaincus effectivement mais ils n'ont pas été écrasés c'est difficile d'écraser une guérilla elle s'enfuit quand elle a perdu le contrôle du terrain et elle est allée se cacher soit au Pakistan où elle a été très très bien accueillie soit les simples combattants se sont rentrés dans leur village et finalement les américains se sont surtout attachés à traquer les gens d'al-Qaïda mais pas les talibans ou peu les talibans et donc si les gens d'al-Qaïda ont fait l'objet de recherches plus ou moins fructueuses ailleurs vous vous rendez compte le nombre d'années qu'il a fallu avant que les américains éliminent Obama éliminent Obama Oussama Ben Laden pardon et donc il y en a fallu sous Obama d'ailleurs il y en a fallu il y en a fallu des années donc premiers échecs donc n'avoir pas tendu un peu la main aux talibans n'avoir pas cherché à la réintégrer dans le jeu politique et puis donc et n'avoir pas non plus en même temps complètement cherché à éliminer l'état-major taliban qui a pu donc s'enfuir au Pakistan où très vite ils ont reconstitué leurs forces et autre erreur d'appréciation aussi là en tout cas vous racontez une visite des américains vous racontez votre visite dans une base américaine où vous voyez ça paraît anecdotique mais ça veut dire beaucoup ces énormes buffets et vous vous rendez compte que les américains qui sont là en Afghanistan n'ont quasiment aucun contact avec l'Afghanistan réel et aucune passerelle avec les soldats afghans qui sont censés pourtant épauler oui c'est à dire que quand ils font une offensive bon effectivement alors là ils sont en contact avec la population évidemment mais ils sont en contact avec la population pour aller fouiller les maisons pénétrer dans le quartier des femmes saccager un peu les domiciles ou alors ça va être des bavures ils vont confondre un mariage avec parce qu'un mariage on peut tirer en l'air avec un rassemblement de talibans donc ils vont accumuler toutes les erreurs possibles dans leur façon de faire la guerre sur le terrain ça ne veut pas dire que l'armée afghane l'armée américaine ne s'est pas battue elle s'est très très bien battue mais mais elle n'avait pas de contact avec la population hormis hormis celui-ci ou alors au fur et à mesure que la guerre s'est développée le commandement américain demandait même aux soldats de ne surtout pas entrer en contact avec les populations pour des risques effectivement d'attentats et autres et donc on a eu une armée qui est venue s'installer en Afghanistan mais en évitant tout rapport et toute la nourriture par exemple des bases américaines provenait directement des Etats-Unis arrivée par cargo avion cargo donc elle ne faisait profiter même pas ou très peu aux paysans des alentours alors que ça aurait pu être une source de source de richesse pour la population et donc cette armée américaine vivait en circuit fermé et puis dans les grandes bases américaines où il y avait des buffets considérables mais ça je ne trouve pas ça critiquable il faut bien nourrir aussi bien que possible une armée et bien il y avait quand même sur chaque aliment il y avait le nombre de calories vous voyez c'est le calorie pour une un plat de une coupelle de carottes ou une banane des prunes ou un plat des oeufs sur le plat il y avait le nombre de calories ça m'a l'impression quand même dans un pays où il n'y avait pas la famine à l'époque on n'était jamais très loin non plus en tout cas il y avait la pauvreté parfois la misère et quand vous êtes en même temps combatté vous même contre l'obésité vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas c'est à dire qu'au niveau le symbolique c'est souvent plus important que le symbolique ça montre quand même que cette armée se concentrait sur elle-même alors elle cherchait à gagner évidemment mais en même temps elle n'a jamais eu l'esprit pour essayer de comprendre l'Afghanistan qui n'est pas facile à comprendre mais là il n'y avait même pas la disposition vraiment à la comprendre et alors ça a un peu évolué au fur et à mesure que l'armée américaine s'est enlisée on a fait venir des anthropologues pour essayer de comprendre pourquoi ça ne marchait pas et tout ça mais c'est déjà trop tard une guerre de ce type c'est à dire une guerre asymétrique une guerre contre une guérilla contre une insurrection se gagne dans les premières années après c'est trop tard la machine est lancée et vous ne pouvez plus l'arrêter c'est ce qui s'est passé vous avez cité Obama il y a eu 4 présidents américains qui se sont succédés pendant ces 20 ans de présence américaine en Afghanistan évidemment George Bush Obama Trump et puis Joe Biden il n'y en a aucun qui trouve grâce à vos yeux dans son attitude par rapport à l'Afghanistan ils ont tous contribué est-ce que d'une façon différente à vous lire est-ce que ce soit l'échec auquel on a assisté cet été je pense que les 4 portent des responsabilités accablantes tous les 4 pas les mêmes alors déjà George Bush grosse responsabilité parce que en 2003 qu'est-ce qui va se passer les américains sont en Afghanistan depuis 2 ans ils pensent qu'ils ont gagné tout va bien il y a quelques petits accrochages encore ici et là mais on pense que c'est les restes de l'armée des talibans on ne voit pas grosse faillite des services de renseignement quand même on ne voit pas qu'ils se réorganisent au Pakistan principalement et donc on décide le gouvernement américain c'est-à-dire le trio infernal Bush Dick Cheney et Rumsfeld décide d'envahir l'Irak si vous envahissez l'Irak vous ouvrez un deuxième front et bien évident que ouvrir un deuxième front c'est priver l'armée américaine sur le sol afghan du meilleur de ses unités puisque la nouvelle priorité c'est vaincre l'armée de Saddam Hussein et on s'attend à ce que la partie ne soit pas forcément facile donc on va retirer d'Afghanistan une partie de la flotte d'hélicoptères une partie des marines une partie des commandos une partie de la logistique une partie en particulier des nombres d'unités de déminage or les mines ont joué un rôle considérable en Afghanistan je pense que ce sont elles qui militairement ont gagné la guerre à un moment donné dans les années vers 2010 les mines antipersonnelles qu'on dépose le long des routes ce qu'on appelle roadside bombs ou les engins explosifs improvisés que les talibans ont très vite su fabriquer eux-mêmes il suffit d'utilisant pour les faire exploser en général le téléphone portable avec un sens de la technique assez remarquable pour des gens souvent en alphabète et donc les unités des minages sont parties en Iran par exemple le fait que si vous privez une armée d'une partie de sa force d'hélicoptère vous ne pouvez plus ravitailler les bases avancées qui se trouvent sur le sommet des montagnes des collines parce qu'il faut les ravitailler quasiment tous les jours vous ne pouvez plus donc ces bases avancées dans le langage OTAN ça s'appelle les FOB Forward Operational Basis sont obligés de se replier se replier dans les plaines du coup les talibans réoccupent les hauteurs et bombardent depuis ces hauteurs la plaine où se sont retranchées les forces américaines donc vous avez toute la guerre d'Irak a fait perdre aussi la guerre d'Afghanistan je vais interroger sur aussi ce sujet cette fin de la république afghane un de vos collègues Gilles Daron Soro qui lui était depuis des mois voire des années totalement négatif sur l'attitude des occidentales en Afghanistan il n'y avait rien à récupérer vous vous êtes quand même un peu plus nuancé notamment sur ce concept de national building il y a quand même pendant ces 20 ans il y a des choses qui ont été faites notamment émergence de la société civile presse, éducation tout n'est pas acheté je crois que pendant les 20 années quand même les filles ont pu aller dans les villes mais aussi dans une partie des campagnes les filles ont pu aller à l'école enfin s'il n'y avait pas eu 2001 la chute du régime des talibans aucune fille n'aurait été à l'école or on a quand même un nombre 3-4 millions de filles qui ont pu être éduquées pendant 20 ans c'est pas alors c'est pas assez on est bien d'accord mais c'est quand même mieux que rien et en plus les filles sachant qu'elles partent avec un handicap au départ par rapport aux garçons se sont révélées les meilleures de très très loin et donc le taux d'assiduité des filles est supérieur dans les collèges ou les écoles où elles ont pu aller était largement supérieur aux garçons alors on va dire évidemment les garçons sont appelés aussi à travailler au champ etc enfin les filles sont appelées aussi à faire la lessive à faire des tas d'autres petits boulots donc c'est pas recevable comme argument donc je dis ça par rapport à certains chercheurs qui disent oui mais enfin les filles non les filles ont percé en Afghanistan pendant ces 20 ans elles ont percé elles sont devenues juges elles sont devenues avocates elles sont devenues femmes d'affaires elles sont devenues professeurs elles sont devenues médecins et donc tout ceci évidemment aujourd'hui est balayé alors bon mais quand même elles en ont profité pendant 20 ans à mon avis c'est mieux que rien d'autres parce qu'en même temps ce qu'elles ont appris elles vont pas le perdre et puis même celles qui se sont enfuies au moins ça pourra leur être utile à l'étranger et puis elles vont l'enseigner à leurs enfants et puis il y a eu une je trouve c'est une anecdote mais je la trouve particulièrement marrante c'est une jeune fille de Kaboul qui voulait devenir chef d'orchestre elle était malheureusement elle était sous les talibans de l'ancienne de l'ancienne période de 96 à 2000 donc il n'était pas question d'avoir un instrument de musique rien 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 donc elle a pris la musique sans instrument et sans en se fabriquant des portées et puis en composant enfin avec des bouts de papier elle apprenait la musique comme ça et puis ça a marché alors évidemment elle est devenue musicienne pendant ses 20 ans elle a profité de ses 20 ans pour devenir une très bonne musicienne et là elle est arrivée elle a pu fuir au mois d'août elle est arrivée à Paris mais elle voulait s'installer en Allemagne bon peu importe et alors elle a dit on lui a demandé mais qu'est-ce que tu veux faire à Paris pendant les quelques jours où tu vas rester elle me dit je veux aller au Louvre alors elle me dit ah tu veux aller voir les peintures elle dit non 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 je veux pas aller voir les peintures enfin je veux aller voir les peintures bien sûr mais en plus je veux y aller toute seule je veux qu'aucun afghan m'accompagne on lui dit mais pourquoi elle a dit parce que je veux enfin avoir l'occasion de voir des statues d'hommes nus ben voilà ça c'est quand même c'est rigolo mais ça montre quand même une ouverture qui n'a pu être possible que par ces 20 années de présence occidentale c'est pour ça que je dis effectivement la guerre a été menée de façon catastrophique elle a favorisé la corruption elle a favorisé le nipotisme elle n'a pas su prendre ses distances avec les seigneurs de guerre mais en même temps elle a fait émerger une société civile la presse afghane est devenue la presse la plus libre du Moyen-Orient pendant ces 20 ans et ce n'est pas le combat n'était pas facile si vous dites du mal à un seigneur de guerre en disant qu'il est corrompu il risque de vous envoyer ses gros bras ses coups épais comme on dit en persan et donc mais il y a eu la télévision Tolo par exemple modèle de télévision à la fois en plusieurs langues avec des programmes éducatifs pour les campagnes et tout ça tout ça a été permis pendant ces 20 ans et donc tout ça effectivement se termine en catastrophe mais je ne crois pas quand même que ces 20 ans ont été inutiles pour tout le monde On nous présente aussi comme raison de cet échec cette chute de la république afghane cette corruption ce népotisme extrême dans un pays qui était rappelons-le quand on voit les chiffres qui étaient financés le budget de l'État 75% c'était des dons de la communauté internationale est-ce que vous quand vous alliez sur place cette corruption effectivement elle était partout généralisée omniprésente La corruption elle est au Moyen-Orient elle est partout quand même je veux dire en Iran corruption au Pakistan c'est inimaginable alors l'Afghanistan était un pays qui n'était pas corrompu au départ parce que justement il y avait peu d'argent et pas d'argent donc la corruption est venue avec l'argent de la communauté internationale alors c'est pas tout à fait une corruption comme nous pouvons l'imaginer c'est à dire que nous sommes dans une société très hiérarchique il y a des chefs de clans de tribus de provinces des chefs religieux des chefs ethniques enfin il y a toutes sortes de chefs des chefs militaires des chefs de guerre enfin etc et donc leur position il faut en permanence qu'ils la défendent ils ne peuvent la défendre qu'avec quoi ? avec les armes pour certains c'est pas satisfaisant à long terme mais aussi par l'argent donc la corruption sert aussi à ça c'est à dire on a quand même la théorie un peu du de l'eau qui ruisselle je me souviens plus c'est à dire que l'argent que le chef va pouvoir accaparer de façon évidemment scandaleuse mais en même temps il va la redistribuer il va en garder une partie pour lui évidemment mais il va la redistribuer à toute sa clientèle à toute sa parentèle à tous ceux qui dépendent de lui et s'il ne le faisait pas et bien il y aurait quelqu'un qui le mettrait en cause en disant regarde le chef d'à côté ses administrés et bien ils sont mieux traités ils reçoivent de l'argent tu nous donnes rien et donc le processus se mettrait en place pour son éviction est-ce qu'il y a des côtés démocratiques quand même dans la société tribale afghane enfin c'est pas le mot démocratique et pas le mot tellement le plus adéquat mais ça ressemble quand même à ça il y a beaucoup de conseils dans lesquels on discute de tout ça s'appelle les girgas et donc on peut à ce moment-là démettre un chef de quelque chose si on estime qu'il ne remplit pas son rôle le 15 août 2021 les talibans vont entrer dans Kaboul quelque chose qu'on peine à comprendre parce que j'ai eu beau demander à différents spécialistes ils sont combien les talibans on répond toujours entre 70 000 et 100 000 et l'armée afghane c'était quand même 200 000 150 000 des gens plus que ça oui apparemment 300 000 dont 200 000 opérationnels 100 000 qui avaient disparu dans la nature mais vous savez avec une guérilla parce que j'ai passé une partie de ma vie à étudier les guérillas les guerres asymétriques le nombre compte mais compte peu assez peu c'est à dire que ce qui c'est pas le nombre qui fait qu'on gagne une bataille ou un conflit c'est d'une part la détermination c'est la la combativité et puis en même temps la façon dont on mène la guerre les talibans ont très bien mené cette guerre ils l'ont mené d'une façon remarquable qui peut qui moi-même m'a beaucoup surpris je vais prendre un exemple là quand les Etats-Unis signent avec les talibans pour le retrait des troupes américaines d'abord la façon dont ils mènent les négociations est remarquable puisqu'ils obtiennent tout des Etats-Unis tout 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 la seule concession que les américains que Trump fait c'est ouais bon vous vous engagez à ne pas soutenir les groupes terroristes ça ne mange pas de pain on peut dire oui on ne va pas soutenir les groupes terroristes c'est tout c'est fini et donc et l'engagement qui n'attaqueront plus les troupes américaines quand elles se redéploieront quand elles quitteront l'Afghanistan voilà et tout le reste c'est tout aux talibans tout sur la question pas de négociation avec le gouvernement afghan pas de cesser le feu les talibans concèdent aussi une baisse de la violence mais vous savez c'est pas grand chose de dire en fait ça s'est pas passé dans les faits du tout il n'y a pas eu de baisse de la violence mais une intensification mais pour revenir à la stratégie des talibans lorsqu'ils voient que les américains s'en vont comment mènent-ils la guerre et bien ils sont assez remarquables c'est à dire on attend à ce qu'ils attaquent dans le sud parce que le sud ce sont tous leurs bastions le sud et l'est c'est là qu'ils sont très bien implantés et les plus nombreux avec là où la population leur est plus favorable et pas du tout ils arrivent dans le nord et à l'ouest donc cette armée afghane elle est prise à revers elle ne s'y attendait pas deuxième manœuvre ils s'emparent de tous les postes frontières de toute l'Afghanistan pourquoi ? pour empêcher les gens de partir ? pas du tout c'est parce qu'il faut de l'argent et le seul argent qui rentre en Afghanistan c'est les taxes sur les produits importés et donc qu'ils ont l'argent et ainsi de suite et donc on va avoir toute une ah oui ils vont mener aussi c'est pour ça que je les appelle aussi les talibans 2.0 c'est qu'ils vont aussi mener une deuxième guerre parallèlement à celle qui mène sur le terrain ils vont la mener sur les réseaux sociaux en mentionnant chaque avantage militaire qu'ils obtiennent chaque progression en direction d'une ville et en menant faisant finalement la guerre en temps réel en annonçant qu'ils avancent quand ils avancent et en ne trichant pas c'est à dire que la guerre se faisait sur le terrain et se faisait sur les réseaux sociaux et tout le monde regardait l'avancée des talibans stupéfaits parce qu'ils l'annonçaient en temps réel tout ceci a montré une capacité à une certaine modernité comme quoi on peut être le mouvement le plus archaïque du monde et avoir des techniques parfaitement modernes et ça je suis assez étonné et en plus ils ont très bien compris en regardant leurs adversaires c'est à dire ils ont vu qu'ils ont eu aussi l'équivalent de leurs forces spéciales alors ces forces spéciales bien armées bien équipées en petit nombre ils les ont plus ou moins bien utilisées mais quand même dans leurs vidéos de propagande dont ils inondaient les réseaux sociaux on voyait ces forces ces forces spéciales imitant les forces spéciales de l'OTAN et américaines et qu'est-ce qu'on disait c'est une vraie armée professionnelle ça ne l'était pas mais ça donnait l'impression et ça accélérait le recrutement et vis-à-vis des pays extérieurs ça donnait une impression d'une armée professionnelle donc ça encourageait les pays genre Iran Russie Chine à avoir un regard différent sur les talibans et ça a joué également en leur faveur je voudrais revenir aussi sur les conditions de ce retrait américain vous êtes très critique vous n'êtes pas le seul il y a quand même des choses étonnantes ils partent notamment de la base de Bagram leur plus grande base à côté de Kaboul ils ne préviennent pas les afghans ils détruisent le matériel pour pas qu'ils tombent aux mains des talibans mais non plus aux mains de l'armée de l'armée afghane et ils partent aussi sans prévenir leurs alliés notamment les allemands qui étaient très choqués oui parce que les allemands l'Afghanistan était leur premier théâtre extérieur d'opération extérieure depuis la seconde guerre mondiale donc ils se sont bien comportés les allemands on ne peut pas dire le contraire ils ont essayé de faire du nation building à leur façon dans le nord ils ont peu de bavure à l'encontre de l'armée allemande sont à signaler ils ont pris leur mission à coeur et ils ont fait leur possible avec dépensant aussi beaucoup d'argent et quand les américains partent sans même les prévenir ça a toussé un peu au niveau de l'état-major allemand en disant on avait quelques semaines avant Blinken le secrétaire d'état qui appelle l'Allemagne le meilleur ami de l'Amérique le meilleur ami de l'Amérique et quelques semaines plus tard il ne les prévient même pas qu'ils s'en vont alors là il y a eu vous savez l'armée allemande a un syndicat qui n'est pas permis en France chez les soldats un syndicat d'officiers le responsable de ce syndicat d'officiers à propos accablant sur l'armée la façon dont les américains s'étaient comportés avec leurs alliés mais c'est vrai que l'armée américaine s'est comportée comme si elle était seule alors que déjà à cette époque elle ne représentait plus qu'un tiers ou un quart des forces déployées en Afghanistan les autres pays étaient il y a eu quand même 45 pays qui se sont déployés en Afghanistan 45 armées de niveau différent inégal mais quand même ça n'a pas été qu'une guerre américaine c'était une guerre à la fois européenne guerre de l'OTAN mais des pays comme les émirats arabes unis ont dépêché leur flotte d'hélicoptères l'actuel émir d'Abu Dhabi acquis justement sa notoriété grâce à son engagement enfin son implication pendant la guerre en Afghanistan il y a même eu des coréens par exemple des mongols enfin il y a eu vraiment le monde entier est venu se battre en Afghanistan encore une fois certains avec quelques soldats d'autres avec des bataillons entiers les britanniques ont énormément perdu d'hommes en Afghanistan beaucoup plus que les français les français c'est 90 les britanniques c'est 3 ou 4 fois plus donc et puis je parlais de la stratégie militaire des talibans c'est là où je pense que la guerre n'a pas été vraiment pensée les américains misaient tout sur de grandes offensives donc ils attaquaient dans le sud grandes offensives réunissant des milliers d'hommes les talibans qu'est-ce qu'ils faisaient ils n'avaient pas se battre contre cette armée ils s'enfuyaient ils désertaient ils partaient hop plus d'ennemis mais pendant que l'armée américaine se déployait à droite à gauche les cherchants un peu partout il y avait quelques petits groupes qui restaient pour un peu occuper le terrain mais bon pas grand chose le reste de l'armée d'aliban s'en allait et attaquait d'autres provinces qu'elle n'attaquait pas jusqu'alors où elle n'était même pas présente vous voyez dans toute la stratégie les causes de cette défaite sont multiples et je pense qu'un livre n'y suffit pas tellement 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 d'erreurs ont été commises alors que lorsque l'armée américaine est arrivée pour chasser les talibans elle a été globalement à quelques exceptions près elle a été globalement très bien laissée vous parliez de la communication de l'usage des réseaux sociaux par les talibans on les a vus c'était en juin juillet les talibans se présentaient comme les talibans comme vous disiez 2.0 avec ce mot qui revenait sans cesse moi qui me stupéfiait mais apparemment il y a pas mal de gens qui avaient l'air d'y croire ils étaient devenus inclusifs ouverts aux femmes notamment etc on a vu rapidement que bon c'était que du papier oui je crois que il faudra l'allumer je crois le monter on trouverait celui-là oui alors le mot inclusif c'est drôle parce que je ne sais même pas qu'il existait en Afghanistan je ne sais pas comment on le traduit d'ailleurs c'est bizarre je ne sais pas d'où il vient en tout cas les talibans ont acquiescé enfin mine d'acquiescé ça c'était pour faire plaisir à leurs protecteurs pakistanais parce que leurs protecteurs pakistanais quand même vis-à-vis de leurs protégés ils tiennent à ce que leurs protégés ne se comportent pas trop mal quand même donc inclusif ça voulait dire admettre dans le gouvernement des talibans quelques technocrates peut-être une femme ou deux et puis des représentants des minorités parce que l'Afghanistan est un pays avec une ethnie majoritaire qui est les Pashtuns environ 33-34-35% de la population mais après il y a des Tadjiks 15-20% il y a il y a des Ouzbèques il y a des Hazara et donc il y a toutes ces ethnies quand même et le mouvement taliban est un mouvement essentiellement Pashtun et qui donc veut rétablir aussi la primauté des Pashtuns sur l'ensemble du pays et donc ils avaient promis aussi à quelques minorités d'avoir des représentants dans ce gouvernement c'est ce qu'on appelle le gouvernement inclusif ça n'a pas été le cas il n'y a aucune femme aucun technocrate 2-3 représentants des minorités mais à des postes totalement anecdotiques donc la promesse n'a pas été tenue et c'est pour ça aussi que peu à peu la Chine et la Russie qui les avaient soutenus sont dans une position disons attentiste aujourd'hui ils ne leur ont pas retiré totalement leur soutien mais ils préfèrent ne pas en parler c'est pareil pour l'Iran donc excite la promesse d'un gouvernement inclusif c'est aussi que parmi les talibans sans doute il y en a qui étaient favorables à ce gouvernement inclusif mais ce n'est pas eux qui ont le pouvoir le pouvoir vient de l'Est vient des gens de l'Est les talibans de l'Est qui sont les plus liés à Al-Qaïda qui sont les plus liés aux services secrets pakistanais et qui sont en plus les plus liés aux trafiquants de drogue donc ce sont eux qui contrôlent Kaboul jusqu'à au moins jusqu'à aujourd'hui et donc les talibans qui pouvaient être plus enclin à faire quelques concessions ils sont retournés à Kandahar et on n'entend plus beaucoup parler d'eux et ce qui est étonnant aussi c'est qu'une grande partie des figures de ce nouveau gouvernement taliban c'est les mêmes qui étaient déjà au pouvoir entre 1996 et 2001 sauf qu'entre les deux certains sont passés à Guantanamo ça n'a pas dû les rendre beaucoup plus aimables ? curieusement si c'est curieusement si parce que ce sont les gens de Guantanamo qui ont négocié l'accord de retrait américain ce sont les gens on les a sortis même pour certains de Guantanamo pour qu'ils puissent venir discuter avec les américains mais au moins ils ont vu autre chose si vous voulez alors ils ont vu effectivement ils ont vu Guantanamo et Cuba mais c'est pas forcément ce qu'ils ont aimé le plus mais après ils ont vu quand même Doha ils ont vu le Qatar ils ont vu des choses alors eux aussi étaient auparavant au Pakistan ils ont souvent été capturés au Pakistan d'ailleurs donc ils ont une certaine un peu plus d'ouverture sur le monde que les talibans de l'Est eux n'ont quasiment jamais quitté leur montagne c'est un peu des talibans des montagnes si vous voulez et donc ils sont ils sont très fermés ils sont très liés à l'Qaïda mais en même temps peut-être qu'ils pourraient aussi s'accommoder peut-être d'un gouvernement plus inclusif c'est très complexe il ne faut pas voir les talibans comme un mouvement uni c'est un mouvement avec peut-être pas des tendances mais c'est composé d'un certain nombre de fronts militaires qui se sont réunis donc l'époque ils ont été unis sous le règne du Mola Omar qui était un chef charismatique qui était l'envoyé de Dieu qui était le successeur du prophète qui avait le titre de commandeur des croyants c'est pas rien quand même et donc s'ils disaient chaud et qu'il faisait froid tout le monde croyait qu'il faisait chaud maintenant ils n'ont plus ce chef là ils sont plus diversifiés donc il n'y a plus un chef qui les réunit sous sa seule bannière il n'y a plus un envoyé de Dieu il y a toujours un chef charismatique mais il n'a pas l'aura du Mola Omar qui avait créé les talibans est-ce qu'on sait combien d'Afghans sont partis depuis ce 15 août 2021 et si l'épuration que certains annonçaient a eu véritablement lieu je pense notamment aux femmes juges à différentes personnalités de l'ancien gouvernement qui avaient des postes importants je ne pourrais pas vous dire parce qu'il y en a qui sont partis qui sont venus qui sont en route enfin non ça c'est très difficile pour les femmes juges c'est certain qu'il ne faut pas qu'elles restent en Afghanistan c'est les plus menacées parce qu'elles sont menacées à la fois par les talibans mais par les criminels qu'elles ont condamnés lorsque les talibans arrivent dans une ville la première chose qu'ils font ils libèrent tous les prisonniers de la prison donc tous les criminels que ces femmes juges ont condamné ont fait condamné on peut imaginer qu'ils veulent prendre leur revanche donc elles sont menacées sur tous les fronts en quelque sorte et quand elles ont par exemple elles ont agi contre des maris qui battaient leurs femmes ben là aussi il y a peut-être de vengeance à laquelle on peut on peut s'attendre et alors un mot quand même sur évidemment la situation humanitaire l'ONU nous parle de l'Afghanistan comme le théâtre de la pire crise humanitaire dans le monde actuellement est-ce que est-ce que vous avez des échos de cette situation et puis une deuxième question peut-être dans la foulée il paraîtrait aussi que les autorités talibanes profitent un peu de la situation internationale on est évidemment polarisés ailleurs et probablement pour quelques temps profitent pour notamment fermer les frontières empêcher ceux qui le souhaitent de partir je ne suis pas sûr qu'ils veuillent garder tous ceux qui n'ont pas envie de vivre avec eux je ne suis pas sûr toutes ces femmes qui ont eu une certaine éducation je crois qu'ils préfèrent les avoir loin d'eux que d'être obligés sans arrêt de les mater je crois que c'est ce qui fait peut-être la différence avec les talibans d'avant les talibans d'avant frappaient d'abord ils n'essayaient pas de convaincre ils frappaient les talibans d'aujourd'hui essayent d'abord de convaincre et ensuite d'utiliser la répression s'ils n'y arrivent pas c'est un peu des nuances mais c'est quand même un peu important vous m'aviez dit oui c'est une sécheresse épouvantable la richesse de l'Afghanistan c'est quand la neige est abondante alors la neige est abondante maintenant mais c'est avant c'est l'année d'avant qu'il fallait qu'elle soit abondante elle ne l'a pas été d'où la sécheresse c'est une sécheresse qui concerne absolument l'ensemble du pays et qui s'ajoute à la sécheresse qu'il y avait déjà eu deux ans auparavant donc les récoltes ont été très maigres l'aide internationale arrive au compte-gouttes les talibans sont incapables d'administrer un pays les ONG ont pour l'essentiel disparu les fonds du gouvernement de Kaboul c'est-à-dire les 9 entre 9 et 10 millions 10 milliards de dollars sont gelés à Washington donc c'est effectivement toutes les conditions sont réunies pour que la famine soit absolument dévastatrice et peut-être une dernière question avant de laisser la parole au public vous parliez de l'aide internationale évidemment c'est une question un peu cornelienne de savoir on aide ou on n'aide pas un régime en tout cas même si c'est censé aider la population évidemment ça va transiter par le gouvernement qui est quand même très particulier oui bien sûr évidemment les talibans vont essayer de récupérer une partie de cet argent mais en même temps les enfants qui sont les principales victimes de cette famine ne sont pas responsables de la situation je veux dire je crois que la priorité c'est quand même d'aider les enfants à ne pas mourir de faim ou à souffrir de malnutrition donc je pense qu'il faut prolonger votre question je pense qu'il faut quand même avoir un minimum de discussion avec les talibans discuter avec eux ne signifie pas les reconnaître on les reconnait un peu de facto mais jusqu'à présent c'est ça l'échec des talibans d'ores et déjà c'est qu'ils n'ont eu aucune reconnaissance d'un quelconque pays lors de leur précédent règne de 1996 à 2001 ils avaient trois pays ils avaient reconnus le Pakistan l'Arabie Saoudite les Émirats Arabes Unis aujourd'hui ce n'est pas le cas et on ne voit même pas le Pakistan se préparer à les reconnaître donc là ils n'ont marqué aucun point ils n'ont marqué aucun point non plus en élargissant leur gouvernement donc je pense qu'ils sont aussi dans une impasse enfin tout le monde est dans une impasse et je ne vois absolument pas la lumière au bout de l'impasse je vous remercie très chaleureusement M. Perrin d'être venu nous parler de cette situation on a un gros quart d'heure pour des questions si vous le souhaitez merci pour votre intervention merci le Qatar a joué un rôle important lors des négociations avec les américains qu'en est-il de la position des pays du Golfe est-ce qu'ils aident d'une certaine manière est-ce qu'ils soutiennent les talibans peut-être pas de façon officielle mais quelle est leur posture parce qu'il y a des liens au niveau d'Al Qaeda bon il y a eu des liens quand même donc où on en est merci le Qatar souhaitait vraiment un gouvernement inclusif et à ce titre il aurait joué un soutien non négligeable aux talibans financiers et diplomatiques ce gouvernement inclusif il ne l'a pas eu il l'a fait savoir aux talibans qu'il était mécontent il imaginait c'est une preuve un peu de la naïveté de la diplomatie qatarie que les talibans allaient prendre modèle sur le Qatar qui est un pays islamique mais ou disons moderne en même temps puisqu'on le voit aussi bien avec Al Jazeera avec leurs investissements dans le monde entier avec leur conquête du PSG enfin on voit que c'est un gouvernement islamique mais en même temps capable de s'acoquiner si je puis dire avec la modernité ça n'a pas été le cas les talibans ont rejeté le modèle que les qataris leur proposaient donc les qataris ne sont pas contents et ils l'ont fait savoir mais donc je crois que le qatar attendait beaucoup de la victoire des talibans ils pensaient qu'ils allaient pouvoir s'emparer un petit peu avoir le monopole un petit peu des infrastructures de gérer l'aéroport de Kaboul enfin pouvoir avoir des projets dans l'intérieur de l'Afghanistan où des choses en particulier en matière première sont faisables pas faciles mais faisables et donc là ils se sont tombés ils se sont trompés ils avaient très bien compris par ailleurs très bien compris que les talibans n'étaient pas capables de diriger un pays ça ils l'ont toujours fait savoir par des cadeaux discrètement moi ils me l'ont dit par exemple j'avais rencontré le responsable qatarique qui s'occupait de mettre en ordre un peu les négociations il ne participait pas mais c'était lui la cheville ouvrière ils m'avaient dit mais ils sont incapables de diriger un pays ça c'est sûr bien avant des années avant que les négociations se terminent mais là ils sont tombés de haut quand même pour le reste l'Arabie saoudite la préoccupation de l'Arabie saoudite c'est l'état islamique c'est à dire l'état islamique a décidé de la perte du royaume saoudien bon le chemin est long donc elle s'intéresse à ce que les talibans éliminent l'état islamique qui est donc qui a des rameaux comme on le sait on a vu avec les attentats en Afghanistan alors est-ce qu'elle aide les talibans pour autant je ne crois pas ou alors ça restera ça reste marginal sinon on le saurait plus ou moins quand même les émirats arabes unis ce qui les intéresse c'est l'argent donc si les talibans ont de l'argent à placer ils vont leur ouvrir leur compte en banque bien évidemment mais ce n'est pas le cas alors sans doute que l'argent de la drogue est en partie effectivement dans les banques de Dubaï et d'Abu Dhabi merci beaucoup monsieur ma question n'est pas une question à la Klausowicz mais les stratèges américains dans les guerres qu'ils ont conduit ont toujours considéré que la force passait par les technologies les français qui ont été exposés à la sortie de guerre coloniale ont monté des commandos anti-guérillas et autres et on se demande comment les américains après le Vietnam et autres n'ont pas compris que pour s'opposer à une guérilla il faut parfois utiliser les mêmes armes ils ont utilisé je voulais le faire dans ce livre mais finalement je l'ai enlevé parce que je pense que c'est un peu rébarbatif je voulais mettre sur une page tout l'armement utilisé par les forces occidentales Etats-Unis et OTAN et là on a et celles utilisées les armes utilisées par les talibans alors pour les forces les armes utilisées par les forces occidentales ça prenait plusieurs pages les armes utilisées par les talibans ça tenait 3-4 lignes donc ils ont utilisé toutes les armes les américains y compris la bombe la plus puissante du monde j'en parle un petit peu dans mon livre elle est je crois un 30 je ne sais plus je vais citer le chiffre un 30ème de celle d'Hiroshima je crois c'était considérable ils ont utilisé toutes ces armements mais ça n'a pas marché pardon ? dans les montagnes oui dans les montagnes absolument je crois que c'est dans la Cunard ou dans le Logard oui et en même temps ils n'ont pas renouvelé leur pensée stratégique sur la guerre anti-insurrectionnelle ils sont arrivés avec chaque officier avait le livre du commandant français Galoula qui était un expert de la contre-insurrection en Algérie et qui a fait un manuel de contre-insurrection qui est cité en exemple par l'armée américaine mais ce manuel était sans doute parfait pour l'Algérie mais l'Afghanistan n'a rien à voir avec l'Algérie et donc ils arrivaient y compris David Petreus citait Galoula comme l'équivalent de Léonard de Vinci pour la conduite de la guerre et donc c'est ça qui est frappant après ils ont j'ai regardé leur manuel leur manuel c'est quelque chose d'assez il n'y a rien il n'y a pas une véritable pensée derrière il y a un certain Jim Grant qu'ils ont cité dont je parle aussi qui a c'est un peu comme dans le film Apocalypse Now vous voyez ou dans Rambo on mène la guerre comme les afghans la mènent en faisant un cousinage avec une tribu tout ça mais ça ne marche pas en Afghanistan c'est très très beau on peut faire de très beaux romans mais ça ne marche pas en Afghanistan il y a une règle essentielle en Afghanistan c'est pour ça que la guerre est difficile à mener je dis qu'elle est difficile à mener c'est pour ça aussi qu'il y a la défaite si vous aidez comme l'armée française a voulu faire ça elle a voulu faire ça et je me souviens leur avoir dit mais non à mon avis ça ne va pas marcher mais non vous n'y connaissez rien nous on sait bon très bien vous savez c'est à dire on est d'un village c'est à dire on est d'un village on lui construit un puits par exemple s'il n'en a pas ou on lui bâtit des dispensaires enfin etc mais si vous ne le faites pas avec le village d'à côté ou avec d'autres villages les autres villages vont dire pourquoi pas nous et vont prendre en hostilité le village estimant qu'il a été favorisé d'une façon qui n'est pas comment dire injustifiée et ils vont se trouver eux-mêmes en situation à ce moment-là d'infériorité et alors à ce moment-là c'est la meilleure façon de les jeter dans les bras des talibans qui vont leur promettre aussi de les aider mais ça c'était impossible à faire comprendre les humanitaires ne doivent pas faire la guerre et l'armée ne doit pas faire de l'humanitaire du moins pas en Afghanistan c'est un peu toujours la problématique que j'ai soulevée pendant ces 20 années non c'est pas votre rôle de faire l'humanitaire vous faites la guerre mais pas de l'humanitaire et l'humanitaire fait de l'humanitaire et c'est à elle de creuser des puits parce qu'ils savent très bien les conséquences que ça pourrait avoir sur les villages d'à côté merci il y a une autre question deux oui bonjour merci moi j'ai une question parce que vous disiez que la seule condition des américains lors de leur départ c'était que les talibans ne soutiennent pas de groupuscules terroristes moi je me posais la question parce que maintenant on sait que les Etats-Unis ne reviendront jamais en Afghanistan si même les talibans ne tenaient pas cette condition c'est quel est le potentiel que l'Afghanistan redevienne un foyer de terrorisme je suis incapable franchement de répondre à votre question rien n'est joué tout est possible si vous voulez il y a une partie des talibans qui je pense est fatiguée d'Al-Qaïda qui pense que le prix à payer a été trop lourd que ça a provoqué l'invasion du pays et la chute du régime et il y a une autre partie des talibans qui pense que il faut il faut soutenir tout mouvement djihadiste dans le monde parce que ça fait partie du corpus de leur corpus idéologique ça fait partie un bon musulman se doit d'aider un autre musulman qui est en difficulté et donc il faut les soutenir et je crois qu'il y a cet antagonisme entre ces deux tendances avec des déclinaisons aussi certains pensent qu'il faut peut-être intervenir en Asie centrale mais pas au-delà vous voyez il y a toute une gamme de possibilités et puis ce qui se passe aussi c'est qu'au sein des talibans ceux qui estiment que les talibans doivent avoir une mission djihadiste si jamais les talibans ne veulent que rester en Afghanistan ce que je pense une bonne partie d'entre eux ne veulent que rester en Afghanistan s'ils ne le font pas s'ils ne font pas cette vocation djihadiste extra-territoriale donc pourraient s'en aller et rejoindre l'état islamique vous voyez donc c'est complexe tout ça est complexe et pour le moment il n'y a pas de signe d'une reconstitution avérée d'al-qaïda en Afghanistan avec un grand mais c'est que comme il n'y a plus d'occidentaux il n'y a plus de services de renseignement et ce n'est pas les satellites qui donnent toutes les indications et donc on ne sait pas on ne sait rien à nouveau l'Afghanistan est devenu un espace blanc sur les cartes on ne sait pas ce qui s'y passe et peut-être que dans certaines lointaines vallées et bien effectivement il y a de nouveau camp d'entraînement mais pour le moment qui peut le dire bonjour je n'ai pas la question mais juste j'ai une petite remarque à vous partager moi en fait on tente comme soutien d'Afghanistan j'habite en France depuis le septembre 2016 juste à l'époque le 15 août j'étais déjà ici en France la question pour la plupart de français c'est pourquoi on est arrivé à ce poids-là aujourd'hui et aujourd'hui pourquoi les talibans ont pris leur pouvoir pour moi la question c'est assez simple en fait l'Afghanistan c'est au premier pays multiculturel et multi-ethnies mais le pouvoir et la richesse de pays c'est monopolisé pendant l'histoire soit par une partie ou d'une autre les talibans comme vous avez dit vous avez remarqué déjà c'est la majorité on peut dire 95% 90% c'est de l'ethnie Pashtun donc maintenant le gouvernement c'est 100% exclusif c'est à dire 100% c'est à la main de Pashtun qui vient des tribus de Pashtun et l'autre ethnie comme les Hazara comme les Tajiks comme les Uzbeks et l'autre on ne peut pas dire minorité on dit toujours que l'Afghanistan c'est le pays de minorité il n'y a pas même les données qui nous indiquent qui est combien on n'a pas jamais fait ça un deux trois tu es quatre tu es trois ça n'existe pas ces chiffres ces données n'existent pas c'était pas étonnant pour nous la guerre actuelle ça continue parce qu'il y a le pouvoir à la main d'une ethnie et le reste il n'y a aucun chance quasiment donc si on continue comme ça on peut dire que si on ne partage pas le pouvoir la richesse la guerre va être toujours là-bas et il y a certains partis qui proposent le système fédéralisme pour un pays comme Afghanistan comme multiculture multi-ethnie c'est le meilleur mais le système politique là c'est centralisé donc dans un pays multi-ethnie multiculturel un système politique 100% centralisé je ne pense pas que ça marchait et on avoue depuis trois siècles qu'on avoue que ça n'a pas marché donc c'était juste un petit point sur le comment on est arrivé là et à voir de nous c'est vraiment comme ça et pour ça qu'on dit et le dernier point que j'ai dit je ne suis pas d'accord vraiment si on dit qu'on a une ethnie majorité ou minorité parce qu'on n'a pas de chiffres donc merci beaucoup pour votre intervention et votre présentation aussi merci à vous c'est vrai que la question Pachtoun est essentielle dans l'Afghanistan elle a toujours été et je pense qu'une des erreurs qu'ont fait les pays occidentaux c'est de laisser croire que les les Pachtoun avaient été marginalisés et de ne peut-être pas leur avoir donné l'attention suffisante à certaines tribus pour les empêcher de rejoindre les talibans je pense que si on avait mieux traité la question Pachtoun au risque évidemment de mécontenter encore davantage les autres ethnies minoritaires on ne serait peut-être pas arrivé là et bien merci je ne sais pas s'il y a une dernière question ah oui on va prendre une dernière merci beaucoup quel pays accueille les réfugiés afghans quel pays pardon accueille les réfugiés afghans en priorité ceux qui sont tout autour c'est à dire le Pakistan l'Iran puisque les frontières de l'Afghanistan sont assez perméables alors le Pakistan s'en inquiète beaucoup parce que il est en pleine crise économique et un afflux massif de réfugiés pourrait complètement déstabiliser son économie et c'est ce que on peut lire dans la presse pakistanaise des inquiétudes en disant on a remporté une grande victoire c'était le titre d'un éditorial du grand quotidien de Karachi The Down on a remporté une grande victoire avec la victoire des talibans mais le défi que cette victoire nous pose est encore supérieur supérieur parce que le risque de la famine peut en provoquer un flux de réfugiés pendant l'occupation soviétique il y avait eu 3 millions plus de 3 millions d'Afghans qui avaient trouvé refuge voire 4 millions qui avaient trouvé refuge au Pakistan aujourd'hui ça mettrait ça risquerait de faire imploser le Pakistan et puis l'Iran n'est pas favorable non plus mais là aussi les afghans essayent c'est la voie naturelle pour quitter l'Afghanistan quant aux républiques du nord parce que les républiques ex-soviétiques du nord parce que l'Afghanistan a beaucoup de frontières finalement et bien eux se refusent à accueillir le moindre réfugié mais ça ne veut pas dire qu'ils ne passent pas mais enfin ils se refusent à accueillir le moindre réfugié l'Ouzbékistan l'a très clairement fait savoir et Moscou également et bien merci monsieur Perrin et puis merci à toutes et à tous de votre fidélité applaudissements 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 applaudissements